bonjour à tous et bienvenue chez job teaser et vous regardez back to school on est bien évidemment en direct alors je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée j'espère qu'elle a bien débuté chez vous je vous rappelle le principe de back to school il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous étudiants et jeunes diplômés qui pourraient poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs découvrir une culture d'entreprise mais surtout les intervenants qui sont là avec nous aujourd'hui se sont engagés à répondre à toutes vos questions en toute transparence alors si vous nous regardez aujourd'hui c'est que vous êtes intéressés par vinci énergie l'acteur majeur de la transformation digitale et de la transition énergétique qui se déplat dans quatre domaines d'activité les infrastructures l'industrie les building solutions mais encore l'ICT autrement dit tout ce qui est en rapport avec l'information et la communication et nos deux intervenants sont aujourd'hui avec nous pour nous présenter le young talents day alors il s'agit d'une journée de recrutement où vous pourrez décrocher votre stage de fin d'études alors pour discuter de tout cela aujourd'hui je reçois delphine de mai bonjour delphine alors delphine tu es chargée de projet de développement rh merci d'être avec nous on abordera bien évidemment toutes les questions rh avec toi et je reçois également antoine henry responsable d'affaires bonjour alors on va discuter du young talent day des profils que vous recrutez mais également de la culture d'entreprise au sein de vinci énergie et quoi de mieux que de commencer avec notre première rubrique au tableau alors dans cette rubrique c'est delphine qui va passer au tableau pour nous expliquer à l'aide d'un schéma comment fonctionne vinci énergie alors delphine le tableau est là la craie est juste ici c'est à toi de jouer alors en l'occurrence à paula du coup moi je vais vous parler plutôt du young talent day pourquoi parce que ça représente du coup vinci énergie on a mis en place un site dédié donc qui est accessible jusqu'au 28 octobre sur lequel aujourd'hui il ya plus de 200 offres de stage à disposition des des étudiants en fin d'études pourquoi pour vous donner rendez vous dès le 10 novembre le 10 novembre à paris plus exactement à la défense pour échanger les petits bonhommes avec les opérationnels et les rh et aujourd'hui c'est des offres de stage qui sont sur nos quatre domaines d'activité comme vous l'avez cité comme tu l'as cité par l'industrie la city les infrastructures les building solutions mais surtout notre dsi voilà donc l'idée c'est effectivement d'échanger pendant cette journée à la fois de passer les entretiens mais aussi d'échanger du coup avec des opérationnels qui seront présents et des rh des anciens stagiaires voilà à peu près l'idée de la journée parfait merci beaucoup delphine alors on va continuer sur le schéma que tu as commencé et on va en discuter un peu plus alors on reviendra dans l'entretien à tout parcours qu'il faut pour être sélectionné pour être pour participer au young talents day donc ma première question vous m'avez dit qu'il y avait 200 offres c'est uniquement des stages de fin d'études oui exactement c'est que des offres pardon de stage de fin d'études sur du coup nos quatre domaines d'activité les systèmes d'information avec des gros focus sur cette année les postes de responsable d'affaires mais aussi des postes en développement informatique automatisme robotique d'ingénierie mécanique en plein de plein d'opportunités et concernant les formations est ce que vous recrutez dans les grandes écoles dans les facultés quel est le type de formation que vous qui dont il faut justifier justement pour accéder à ce alors ça dépend des postes sur des postes de responsables d'affaires on va plus focus sur des écoles d'ingénieurs sur des postes de rh ça peut être des écoles de commerce des écoles spécialisées en ressources humaines sur des postes développement du coup des écoles d'ingé informatique ça dépend vraiment des opportunités à saisir et donc pour intégrer vinci énergie il faut vraiment avoir envie d'apporter un changement fait il faut venir avec ses idées en fait concrètement ça fait partie oui du du challenge qu'il faut qu'il faut être capable de j'ai pu participer à cette à cette démarche et bah dès que je suis entré dans un site je me suis rendu compte on vous met tout de suite au challenge de voilà de proposer quelque chose d'être force de proposition et pas juste d'être assis dans le siège et attendre qu'on vous demande quoi faire et justement les valeurs que véhicule vinci énergie l'innovation tout de suite de toute façon on l'a vu au young talents d et à tous les événements qu'ils organisent sur l'innovation et puis ensuite la rigueur la rigueur au travail et l'ouverture d'esprit sur tous les domaines toutes les cultures les façons de faire et c'est après chez nous on met les valeurs on les appelle les césar c'est à dire qu'on il ya la partie confiance d'accord la partie entrepreneuriat la partie solidarité autonomie et responsabilité en fait tout ça ce sont pas que des valeurs qui sont sur le papier c'est bien évidemment des valeurs qui se vivent du coup au quotidien effectivement dans la gestion des projets et les perspectives d'évolution à la suite de ce stage de fin d'études on pourrait entendre et ça laisse penser en tout cas qu'il y ait une possibilité d'embauche est ce que c'est le cas c'est effectivement le cas d'ailleurs on est la preuve tu peux nous raconter peut-être un petit peu le ton parcours au centre vinci énergie donc moi je suis passé par le young talents d en fait pour pour rentrer chez vinci énergie d'accord donc j'ai trouvé mon stage là bas j'ai passé six mois en entreprise en tant que stagiaire en tant qu'assistant de responsable d'affaires et au bout des quatre et demi cinq premiers mois il s'est avéré qu'on m'a proposé une offre d'embauche et ben au vu de ce qui s'est passé au sein de l'entreprise avec mes collègues j'ai décidé d'accepter et de continuer mon aventure chez vinci et comment se passe le travail au sein de vinci énergie c'est un travail de groupe on est plutôt autonome on nous laisse des tâches à mener seul finalement alors de mon côté ont beaucoup d'autonomie dès le début d'ailleurs dès qu'on a montré qu'on était qu'on était curieux rigoureux et qu'on travaillait bien on est très rapidement autonome après il y a toujours toujours le groupe qui est présent puisque on est amené à gérer des gros projets et c'est impossible de faire tout le travail tout seul donc forcément travaillant groupe on discute énormément on va là on partage et on avance ensemble et au niveau de l'environnement de travail parce qu'aujourd'hui les étudiants enfin en tout cas les premiers les jeunes diplômés se questionnent et l'environnement travail est devenu très important comment ça se passe au niveau de l'open space au niveau de la gestion du temps alors il n'y a pas de normes on va dire parce que chez vinci énergie il ya 1600 entreprises donc chacun a sa manière de fonctionner si on prend nous où je suis du coup moi arveille j'ai un bureau partagé donc c'est pas un vrai open space après voilà il ya des espaces de coworking qui sont mis en place mais ça dépend vraiment en fait des entreprises dans laquelle on se trouve chez vinci énergie est ce que vous proposez des alors une fois qu'on est recruté je parle qu'on a au moins un cdd ou un cdi quoi est-ce que il y a des formations en interne est ce qu'on peut changer de secteur passer d'un domaine d'activité à un autre alors oui sur la partie mobilité d'accord on a des cas effectivement au sein de vinci énergie qui sont passés du secteur de l'industrie à l'infrastructure ou vice versa ou à d'autres d'autres secteurs on a des personnes aussi qui ont commencé aux achats et qui sont passés rh il ya des passerelles typiquement entre la dsi et d'autres d'autres secteurs aussi donc une réelle possibilité de pouvoir nous voir à l'intérieur de l'entreprise alors très bien alors maintenant les étudiants vous ont préparé des questions auxquelles vous allez répondre on va tout de passer aux questions du bocal alors dans les questions du bocal vous avez trois beaucoup devant vous questions qui pique questions experts et questions rh alors qui veut commencer peut-être belphine une première question n'importe là n'importe laquelle on peut choisir un des trois êtes vous présents sur les forums pour qu'on vous rencontre alors oui on est présents sur cette année je pense une cinquantaine de forums écoles donc pas forcément moi je serais pas forcément sur les 50 mais ça fait beaucoup mais effectivement oui il ya des équipes rh et des opérationnels qui sont présents effectivement sur sur les forums pour échanger toi tu participes pas aux forums est ce qu'il ya une possibilité est ce qu'il ya des volontaires qui peuvent aller sur les forums c'est quelque chose que de toute façon en général quand on sort d'une école ou de la faculté enfin je sais qu'en tout cas pour mon école on est appelé à revenir dans le cadre de ces forums pour justement faire la promotion soit de notre entreprise soit faire des retours d'expérience de nos stages ou des choses comme ça alors anton je te laisse prendre une question la question de ton choix ce sera question expert quelles sont émissions une question assez vague l'émission elles sont diverses et variées on en a énormément ça évolue au fil du temps au fil des besoins moi ce que j'ai fait je me suis j'ai fait beaucoup de gestion de projet au début du projet d'accord donc tous les documents les outils en fait qui nous permettent de bien gérer le projet donc un planning des choses comme ça et puis après je me suis retrouvé plus sur chantier là j'ai attaqué beaucoup plus les techniques donc faire des plans voilà préparer des travaux s'assurer que la sécurité est bien tenue sur le site etc etc donc énormément de tâches très variés et ça évolue au fil du temps au fil de ce qui se passe du chantier on s'ennuie jamais quoi si je comprends bien c'est ça exactement il n'y a pas un quotidien qui s'installe jamais jamais que ça soit de toute façon les relations avec le client avec nos prestataires nous soustraitons donc c'est très évolutif et c'est très agréable de voilà de se dire on va pas refaire toute la même toujours la même tâche tous les jours d'accord c'est un bon point qu'on note delphine je te laisse prendre ou antoine ans et vous choisissez celui qui a envie de se lancer ou delphine tu peux poser la question antoine je sais pas là c'est est ce que tu cherches les candidats potentiels sur les réseaux sociaux donc en l'occurrence effectivement on utilise les réseaux sociaux donc c'est important effectivement d'avoir un profil à jour et de le détailler suffisamment pour pouvoir ressortir effectivement dans les recherches après on utilise d'autres d'autres moyens aussi mais c'est une possibilité exactement qui veut se lancer alors une question qui pique quelle est la charge de travail elle est variable extrêmement variable et en tant que responsable d'affaires elle est c'est nous qui la déterminons en fait en quelque sorte il ya toujours une charge minimale de travail à faire mais après c'est vraiment comme on est force de proposition et d'innovation on peut rester jusqu'à très tard le soir pour finir quelque chose qu'on a envie de mener à bout voilà pour pour faire comme on pense qui va faire avancer le projet après c'est encore pareil il ya des périodes où on est on est beaucoup plus chargés que d'autres mais mais globalement c'est ça change pas d'une autre entreprise quoi ça me fait penser aux horaires est ce qu'il ya des horaires fixes ou alors justement les les jeunes qui entrent peuvent gérer en fonction de leur charge de travail par seulement leur travail est fait parce qu'on peut considérer qu'ils ont suffisamment travaillé ou alors est-ce qu'ils doivent respecter des horaires alors le jamais le travail est jamais complètement fini parce qu'il ya toujours des tâches qui sont sur plusieurs semaines plusieurs jours qu'on pourrait on pourrait rester très tard moi j'ai jamais eu d'horaire dès que je suis arrivé en stage j'ai demandé des horaires s'il y en avait on m'a dit non tu fais comme tu veux tu gères comme tu veux que ce soit pour le repas de midi l'arrivée le matin le soir après il ya un horaire naturel qui fiscale puisque comme on travaille en groupe on peut pas appeler à 23h une certaine personne donc voilà mais il n'y a pas de il n'y a pas d'horaires fixes mais comme un management de son temps qui est quand même libre mais vu qu'il ya un travail d'équipe on se calque sur les autres c'est noté belphine peut-être une autre question est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur c'est une bonne question ça dépend en fait des profils là typiquement sur des stages de fin d'études c'est aussi en fonction de ce qu'a envie de faire l'étudiant c'est pas forcément une expérience dans le secteur c'est plus l'expérience professionnelle je pense qui permet de se développer après on n'est pas fermé à des secteurs d'activité faut quand même apprécier fois que faut apprécier l'énergie pour travailler dans l'énergie qui est assez vaste effectivement sur toutes nos activités avec des focus innovation des focus voilà automatisation donc il faut effectivement lui avoir un minimum d'appétence pour le secteur exactement je suppose alors allez-y qui veut se lancer pour une autre question alors une question expert quel était ton premier job alors est ce qu'on peut préciser la question au sein de vincy énergie où tu peux choisir ton angle mon premier job en temps chez vincy énergie tu as commencé en tant que on va dire assistant responsable d'affaires d'accord bon comme je l'ai dit c'est passé assez vague je me suis pas oui gestion de projet on va dire au tout début donc planeur planeur j'ai passé énormément de temps voilà sur un planning projet à faire c'était vraiment ma toute première tâche et tout premier job au sein de vincy énergie c'était l'intitulé de ton stage pas du tout pas du tout pas du tout le stage c'était assistant responsable d'affaires dans le cadre du projet ifa2 d'accord donc bah effectivement très très large et en fait quand on arrive dans l'entreprise le premier job j'ai envie de dire c'est ce qui nous intéresse on arrive on découvre un projet ou des activités qui sont très larges diverses et variées et donc ben en fonction des questions qu'on pose de vers où on s'oriente on oriente notre curiosité et ben on est amené à travailler sur ces tâches là puisque ben pour moi en tout cas un bon manager il va il va repérer les forces et les faiblesses de chacun et les forces et les faiblesses se démontre et s'exprime en fonction de la curiosité et ça fait combien de temps que tu as intégré le groupe moi j'ai intégré en mars 2018 donc ça va faire sept mois d'accord donc des possibilités d'évolution tout de même rapide j'imagine lorsqu'on s'engage alors d'ailleurs une autre question celle de ton choix question rh comment sont accompagnés les nouveaux arrivants alors ça on va le positionner plus d'un angle jeune diplômé je pense que ça intéressera plus l'audience en tant que jeune diplômé on a un parcours chez nous qu'on appelle parcours pépinières donc c'est un parcours de 1 à 2 ans suivant les entreprises pour accompagner les jeunes diplômés à une prise de poste et leur faire du coup découvrir aussi les environnements dans d'autres dans d'autres entreprises de vincy énergie donc c'est c'est le gros focus effectivement sur sur l'arrivée en tous les cas sur l'intégration des nouveaux arrivants ça c'est un gros point après dans certaines entreprises nous donne un petit carnet un petit stylo il ya un suivi j'imagine sur la dans le parcours effectivement il ya des formations du coup qui permettent de prendre le poste et de monter en compétences assez vite sur sur le poste et puis effectivement des suivis réguliers d'accord avec le manager sur sur l'évolution et les attentes aussi pour vérifier voilà que c'était les attentes sont communes donc et puis ils peuvent j'imagine vous solliciter s'ils ont des demandes ou s'ils ont envie de faire un bilan oui oui bien sûr les équipérages de toute façon sont toujours à l'écoutent très bien antoine est ce que tu veux reprendre une question question qui pique pour antoine je crois qu'il a trouvé ses questions la cantine est bonne j'ai pas la chance d'avoir une cantine parce que je suis sur le chantier par contre j'ai une boulangerie juste à côté du chantier mais ça c'est très bien à savoir ça c'est une bonne voile que vous pourrez donner aux étudiants qui nous qui nous écoutent très bien alors belphine c'est une autre question on va continuer sur les rh avez vous une salle de sport alors ça dépend peut-être ça dépend oui effectivement des lieux on a accès à la salle de sport de vinci quand on est sûr après voilà ça dépend de la localisation donc c'est vraiment du cas par cas après on a un partenariat avec initiative coeur mécénat du co chirurgie cardiaque donc un partenariat sur la voile et donc là j'en profite juste pour faire une petite promo on peut courir pour permettre de sauver des enfants donc il suffit juste de télécharger l'application à kilomètres for change donc voilà il ya quand même un engagement sportif au centre d'un synergie même si on n'a pas forcément une salle de sport qui veut prendre la dernière question question expert quelles sont les qualités nécessaires pour arriver à ton poste alors pour moi elles sont au nombre de trois rigueur ouverture d'esprit et curiosité pour faire simple quand on est responsable d'affaires moi je suis arrivé avec des compétences de génie électrique et je me retrouve à gérer du génie civil la charte en métallique donc j'y connaissais rien au début et en étant ouvert d'esprit en parlant avec les gens en étant curieux j'ai réussi à m'adapter et à monter en compétences et à pouvoir faire le travail que je fais aujourd'hui voilà je crois que c'est bien résumé alors maintenant on va s'attarder un peu plus sur le young talent et on va voir ça grâce à la prochaine rubrique et l'entretien j'ai une question à vous poser alors on va revenir plus en détail sur cette journée importante pour vincy énergie alors plusieurs détails déjà cette journée aura lieu le samedi 10 novembre de 9h à 15h à paris à la défense à la factory alors qu'est ce que ce lieu exactement la factory c'est le lieu de l'innovation des métiers de vincy énergie donc il reprend effectivement nos domaines d'activité avec nos marques et l'idée voilà c'est de montrer aux étudiants pardon qui sont du coup invités pour pour cette journée à découvrir des des innovations qui sont faites au sein de vincy énergie et voilà de promouvoir aussi ce qu'on est capable de faire d'accord c'était pour avoir un peu plus de détails sur la factory pour ceux qui ne savent pas qui viennent peut-être justement sur paris pour parti fin qui viendront sur paris pour participer à cette journée alors il ya plusieurs étapes afin d'être sélectionnés pour cette journée il faut déjà se rendre sur le site www.yongtalentsday.com ensuite trouver une offre de stage qui nous correspond postuler et alors là j'ai vu plusieurs étapes d'abord ils vont voir une courte vidéo de présentation du domaine d'activité qui les qui les passionnent ensuite répondre à un mini questionnaire et ensuite répondre à l'aide d'une vidéo à une question qui a été choisie par un opérationnel donc on abandonne la lettre de motivation et on passe à la vidéo chez vincy énergie exactement et donc c'est une question pardon qui vient de façon aléatoire qui est choisi par un opérationnel oui en fait il ya des questions on va dire d'accord et après on peut affiner sa question pour vraiment avoir un retour sur le candidat et pas forcément voilà de se présenter en 60 secondes ça peut être d'écrire des nouveaux de plus beaux projets pourquoi on doit innover dans les énergies enfin il ya vraiment des questions effectivement qui sont spécifiques suivant suivant les annonces et le mini questionnaire qu'est ce qui qu'est ce qu'ils racontent est-ce que tu avais eu le mini questionnaire 5 questions assez rapide assez génère assez générique oui sur le niveau d'anglais d'accord donc c'est sur le personnel quoi c'est assez personnel sans rentrer non plus énormément dans le détail mais oui alors au cours de cette journée j'imagine qu'il ya les équipes de vincy énergie à des ateliers consacrés est ce que peut-être tu peux nous raconter comment tu avais été contacté pour participer à cette journée comment elle s'était déroulée alors moi du coup j'avais postulé sur plusieurs offres sur le long tennis day j'avais retenu pour des entretiens et puis on reçoit du coup plein de propositions de participation à des événements il y avait des escape games des présentations des améliore ton c'est des sessions d'amélioration de tv etc et donc on y va là-bas et on passe une journée on est complètement libre dans la factory de faire les ateliers dans l'ordre qu'on veut comme enfin des petits créneaux mais c'est quand même relativement libre et souple et puis surtout on a la possibilité de discuter avec plein de personnes de plein d'horizons différents et découvrir plein de choses et à l'issue de cette journée on a une réponse ou pas sur si est-ce qu'on quand tu es allé est ce que tu as trouvé déjà dans cette journée moi j'imagine que oui quand est-ce que tu as eu la réponse j'avais une réponse le jour même pour un stage auquel je n'avais pas du tout postulé une personne qui est très intéressée par rapport à mon profil et qui voulait me prendre absolument et puis la réponse pour le stage qui m'intéressait je l'ai reçu la semaine d'après par un coup de téléphone voilà donc c'est quand même très rapide donc on peut quand même postuler à plusieurs offres et avoir des réponses quand même de façon assez rapide et quelles sont les personnes que que les étudiants vont pouvoir rencontrer durant cette journée alors les étudiants rencontrent à la fois des personnes des collaborateurs en rh mais aussi du coup les les opérationnels donc à savoir des directeurs ça peut être le futur maître de stage donc le futur manager de l'étudiant il peut y avoir des anciens des anciens stagiaires des personnes qui sont en parcours pépinière donc ces restes c'est ouvert à tous nos collaborateurs c'est presque trouver un stage sur mesure en fait un stage qui nous correspond durant cette journée là exactement si notre credo c'est effectivement décrocher ton stage idéal décroche ton stage idéal alors qu'est ce qu'ils doivent savoir lors de cette journée dans quel état d'esprit on y va s'il y avait des conseils à leur donner pour préparer cette journée ne pas rester sur les offres pour lesquelles ils ont été retenus d'accord vraiment il ya une journée entière et si on vient juste pour les entretiens auxquels on a été retenu on à mon avis on voit pas tout alors il ya peut-être des personnes qui vont être retenu pour 15 16 entretiens ils ont peut-être pas le temps de voir tout mais pour ceux qui ont moins d'entretiens 3 à 4 et ben prendre le temps d'aller voir d'autres secteurs entre chaque entretien de discuter avec les personnes tout le monde est très accueillant donc dès que dès qu'on va vers quelqu'un et qu'on voit on pose des questions même si c'est même même pas pour avoir un stage quoi que ce soit se renseigner on nous répondra il ya des discussions c'est très très enrichissant l'idée oui voilà c'est de découvrir aussi vincy énergie 2 c'est aussi pour ça qu'on remonte cette année un escape game refait des mini conférences sur les innovations au sein de vincy énergie sur nos métiers donc voilà il ya c'est pas un focus entretien c'est bien bien plus que ça c'est par un forum recrutement c'est vraiment découvrir vincy énergie autrement alors j'ai vu trois propositions sur votre site alors j'ai vu qu'il y avait donc ces trois petites cases la première case l'étudiant peut soumettre un projet qu'il souhaite mener au sein de vincy énergie ça s'appelle construire son projet alors c'est à dire il propose un projet qu'il envie de mener au sein du groupe c'est ça exactement l'idée de de cette opportunité c'est en tant qu'opérationnel on est souvent sur le focus sur sur le terrain et donc c'est de permettre aux étudiants qui auraient des idées d'innovation sur sur nos domaines d'activité de de nous promouvoir leurs idées et puis voilà non d'essayer de de les prendre du coup en stage pour leur permettre de faire ce projet d'accord alors j'avais vu aussi le deuxième petit onglet qui est matcher son cv ensuite vous pouvez aussi consulter l'ensemble des offres donc j'ai envie de dire cette journée c'est un petit peu une journée personnalisée on peut trouver son stage enfin le stage qui nous correspond et rencontrer les futures équipes avec quand même un retour assez rapide de ce que j'ai compris ce qu'il y avait une dernière chose que vous voudriez dire aux étudiants alors oui sur les dates ils ont jusqu'au dimanche 28 octobre pour postuler et ensuite ils vont recevoir un save de dettes alors ils reçoivent un save de dettes au fil de l'eau donc là il ya déjà des étudiants qui ont reçu la première version d'invitation et à partir effectivement au plus tard le 2 novembre on compile tous les saves de dettes qui ont été envoyés pour faire une invitation globale et permettre aux étudiants sélectionnés de réserver leur créneau pour les skate games les mini conférences et les ateliers d'accord est-ce que tu voulais rajouter un dernier mot sur cette journée non moi j'engage tous les étudiants à vraiment prendre une demi journée pour voilà parcourir toutes les offres postuler à autant qui leur plaisent et à venir s'ils ont été revenus parce que c'est vraiment une journée qui est très enrichissante et qui pourra leur apporter à mon avis beaucoup de bons conseils surtout qu'il ya des perspectives d'embauche alors surtout n'hésitez pas alors maintenant qu'on a fait tout le review sur cette journée de young talents day on va passer à notre prochaine rubrique le pourquoi vous alors pourquoi vous j'ai comme j'ai habitude de dire tout est dans le titre pourquoi les étudiants doivent intégrer vinci énergie antoine allez au hasard pourquoi intégrer vinci énergie parce que c'est c'est une entreprise qui va leur apprendre plein de choses tout ce qu'ils veulent apprendre ils pourront l'apprendre au sein de vinci énergie tant que ça reste dans les secteurs d'activité parce qu'ils le feront dans un cadre qui fait attention à eux parce que ça c'est des raisons il y en a il y en a des milliers je serai pas toutes les cités mais le format de vinci énergie d'avoir la force d'un gros groupe mais de se sentir dans une équipe à taille humaine c'est déjà un des plus gros arguments selon moi ça c'est complet en vrai effectivement voilà c'est des équipes qui sont bienveillantes convient de challenge aussi et même moi à ma place mes missions sont variées en fait c'est à dire que là je m'occupe du young day mais demain je fais des recrutements je fais de la formation on a un panel de missions qui sont très très large qu'on s'ennuie jamais en fait bon alors pour résumer si chez vous vous avez envie d'intégrer une entreprise on ne s'ennuie pas vous avez envie envie de relever de nouveaux défis et de trouver surtout votre stage sur mesure n'hésitez pas avant le samedi 28 octobre à vous connecter sur www.yongtalentsday.com Delphine et Antoine merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui chez vous vous souhaitez bon courage je suis sûre que vous allez finir par trouver votre stage sur mesure on dit à très vite pour un prochain live et d'ici là très bonne fin de journée